bienvenue sur votre chaîne préférée arbal bled de hassan atlemsan la grande bretagne prévient ses touristes les citoyens britanniques de se méfier de l'armée terroriste de l'algérie et d'éviter les lieux où elle se trouve les marocains tués par les gardes-côtes algériens le foreign office alerte les touristes britanniques contre l'armée du pays terroriste de l'algérie après l'abjecte assassinat par les gardes-côtes algériens mardi 29 août 2023 de deux vacanciers touristes marocains sur les eaux territoriales du pays voisin le pays terroriste l'algérie près de saïdia le ministère britannique des affaires étrangères alerte ses ressortissants compte danger que cette armée terroriste représente les touristes britanniques nombreux qui seront de maroc sont avisés nager ou se promener en jet ski on ne serait ce qu'en pédale aux près des côtes algériennes représente un grand danger ainsi on a alerté le ministère britannique des affaires étrangères dans un communiqué les voyageurs du royaume uni qui se trouve au maroc ont été avertis de ne pas traverser la frontière maritime vers l'algérie après que deux skieurs nautique franco-marocains égarés ont été abattus par les gardes-côtes algériens dans la région de saïdia de sang froid avec des balles tirées dans le dos le ministère britannique des affaires étrangères prévient ses ressortissants que la frontière terrestre entre l'algérie et le maroc est fermée n'essayez pas de la traverser sachez que la frontière s'étend jusqu'à la mer si vous êtes à bord d'un bateau ou si vous louez un jet ski assurez vous de bien savoir où se situe la frontière maritime et restez clairement dans les eaux territoriales marocaines l'itan vérifier que vous avez suffisamment de carburant pour pouvoir retourner à la terre conseille vivement le foreign office au sujet britannique une preuve s'il en faut une que l'armée algérienne a bien commis un meurtre contre les deux ressortissants marocains bilal kissy un franco marocain et abdel alim shewer un marocain résident en france ont bel et bien été sauvagement assassiné pour rappel bilal et mohammed kissy ismaïl snabi et abdel alim shewer sont respectivement trois franco marocains et un marocain résident depuis 30 ans en france d'honorables jeunes citoyens sans histoire et tous père de famille les quatre ont fait l'objet mardi 29 août de tir nourri de la part des gardes côtes algériens alors qu'ils s'étaient perdus en mer à bord de leur jet ski dans l'espace maritime algérien limitrophe de la côte marocaine près de saïdia abattu par l'armée algérienne terroriste bilal kissy a été enterré jeudi dernier abnidrer à la province doujda alors que son frère a eu la vie sauve et a pu fuir les tirs abdel alim shewer était âgé de 40 ans au moment des faits originaire également doujda il est arrivé en france alors qu'il avait dix ans détenteur d'une carte de séjour en france il travaillait en tant que commerçant dans un marché en scène saint-dénie il avait un enfant osama âgé d'à peine cinq ans âgé de 33 ans ismail snabi a été quant à lui pris en captif et il est toujours en détention chez les autorités algériennes terroristes contrôleurs techniques il est marié à une algérienne et il a trois enfants de huit et six ans pour les aînés ainsi qu'un nourrissant des informations quant à sa condamnation express à de la prison ferme par alger circule mais les autorités du pays voisins terroristes n'ont jusqu'à ici fait aucune déclaration officielle 2 et 0 et Sous-titrage ST' 501 ... 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